Voilà notre gars. Faire le sous-marin chez les truyants de ce calibre, faut avoir des couilles grosses comme des potirons. T'en veux un ? Ouais, mais ça colle aux dents, cette saloperie, hein ? On y va. Je sais de quoi je parle. Moi, je dis que les bonnes femmes noires, elles sont pas comme les blanches. T'as remarqué la différence ? C'est marrant, ça. Tu m'as très bien compris. Il y a plein de choses qu'une poufiasse blanche supporte, mais qu'une poufiasse noire supporte pas. Ces connasses, si tu vas trop loin, leur goût, elles te sabrent. Là, je suis d'accord avec Pink, des histoires de ce genre, j'en ai vu. D'accord, l'expert génial. Si c'est vrai, c'est ce que tu dis. Pourquoi tous les bronzés que je connais, ils traitent leurs femmes comme de l'eau de chiotte ? Eh ben, moi, je te parie que ces mêmes bronzés, tu les vois jouer au crack en public, mais à la maison, leurs poufiasse, elles les envoient chier. Pas ceux que je connais. Tu te parles aussi, il marche à la baguette. Tiens, j'ai une histoire. Dans un de nos clubs, il y avait cette serveuse noire qui s'appelait Eloïse. Eloïse ? Eloïse. I-loïse. Nous, on l'appelait Lady I. Et t'as Lady I, elle habitait de Beverly Hills. Elle était de l'Adora Highs. Ah, l'Adora Highs, c'est comme un Beverly Hills coloré. Non, non, c'est pas un Beverly Hills coloré, c'est une vraie basse-cour à nègres. Bref, Lady I, cette pute, c'était une mangeuse d'hommes. Un four à pipe. Les mecs, ils jetaient un seul coup d'œil sur cette nana et ils allaient se branler aux chiottes. Cette fille, tu sais la tête qu'elle avait ? Elle avait la tête de Christy Love, la pétasse de ce feuilleton de télé, flinguée Christy Love. Cette noire qui est flic et elle dit toujours « Faut que je t'arrête, chouchou ! » Elle s'appelait comment la fille qui faisait Christy Love ? Pam Greer. Non, pas Pam Greer. Pam Greer, c'était l'autre. Pam Greer a fait le film. Christy Love à la télé, c'était rien qu'un feuilleton, mais sans Pam Greer. Alors, qui jouait le rôle à la télé ? Anna Food, j'en sais rien. Merci, ça va me chier le siphon jusqu'à ce soir. Tout ça, on s'en fout, les gars, mais cette actrice, c'était le sosie d'Hiloïse. Anne Francis. Non, elle jouait dans Honey West. Anne Francis et les blanches. Vos gueules, je voudrais bien finir cette histoire. Hiloïse, c'était exactement cette actrice. Bref, c'était dans une des boîtes de papa. J'arrive un soir, et il y a Carlos, c'est le barman, un enculé de Mexicain, mais un pote. Et je lui dis « Carlos, où est Lady E ? » ce soir. Et à ce qui paraîtrait, Lady E était mariée avec un merdeux intégral. Un mec bien pire qu'un animal, il lui faisait des tas de cochonneries. Quelle cochonnerie ? Vas-y, dis voir. Il était obsédé, ce mec, il l'a tapé ou quoi ? Je ne sais pas où, juste des cochonneries, d'accord ? Où j'en étais. Oui, ce soir-là, donc, elle est restée chez elle. Mine de rien, elle attend que son con de mari soit bourré. Il s'endort sur le canapé, il se met à ronfler. Alors, Hiloïse s'approche, et elle lui met plein de colle superglue sur la truc. Il a la queue qui est restée collée au vent. Non, ça, c'est pas de la blague, les mecs. C'est pas du tout une blague à la con. Il a fallu qu'on appelle un médecin au secours pour lui décoller la queue. Et lui, il se pissait dessus. Quel effet ça te ferait, toi ? Si chaque fois que t'as envie de pisser, il fallait que tu fasses le poirier sur la tête. Vous, les gars, ce qui compte, c'est juste rigoler et raconter des blagues, hein ? Ça glousse comme une volée de pucelle dans le dortoir. J'ai une petite histoire aussi. C'est l'histoire de cinq mecs qui discutent au réfectoire de la prison. Ils sont là à se demander comment ils ont pu atterrir là. Où est-ce qu'on a déconné ? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Qu'est-ce qu'on aurait pas dû faire ? C'est ta faute, c'est ma faute, c'est sa faute, jusqu'à plus soif. Et puis il y en a un qui dit, hé les mecs, minute. Pendant qu'on préparait ce hold-up, tout ce qu'on a fait, c'était de raconter des blagues à la con. Vous suivez ma pensée ? C'était pas dans mon idée de vous engueuler. Quand ce boulot sera fini, je suis sûr qu'il sera bien fait. Et quand on sera à Hawaï, alors là, je rigolerai et je blaguerai aussi. Vous verrez que je peux être aussi cool qu'un autre. Mais pour le quart d'heure, c'est le boulot qui prime. À part Eddie et moi-même, que vous connaissez déjà, vous allez prendre d'autres noms pendant cette opération. Quelles que soient les circonstances, je ne veux pas que vous vous appeliez par vos prénoms. Même entre vous. Et je ne veux pas que vous vous racontiez la moindre chose personnelle. Par exemple, d'où vous êtes, le nom de votre bonne femme, où vous avez fait de la tôle, ou bien l'histoire du casque que vous avez fait à la banque machin chose. Si vous devez parler, il faut parler uniquement de ce que vous aurez à faire. Rien d'autre. Vos noms les voilà. M. Brown, M. White, M. Blonde, M. Blue, M. Orange, et M. Pink. Pourquoi M. Pink ? Parce que t'es une pédale, ok ? Pourquoi on peut pas choisir sa couleur ? Pas question. Une fois j'ai essayé, ça a foiré. T'as trois gars, et tous les trois, ils veulent s'appeler M. Black. Alors sa gueule, ça se chicane, et personne veut lâcher. C'est moi le patron, et t'es M. Pink. Estime-toi heureux que je t'appelle pas M. Cacadois. C'est comme pour moi, M. Brown, marron, on trouvait pas que ça fait un peu chiote. Pink, c'est pire, que je viens de le dire, ça fait pédé. Tu pourrais m'appeler M. Black ? J'aime mieux ce nom-là, moi. Ça va, je peux m'appeler M. Black ? T'es pas M. Black. J'ai un mec qui bosse ailleurs pour moi, que j'appelle Black. T'es M. Pink. Le nom, c'est pas important. Ouais, ça te gêne pas, toi ? Tu es M. White, c'est cool, un nom comme ça. Alors si c'est pas important de s'appeler M. Pink, on fait l'échange ? Oh, oh, y'a pas d'échange qui tienne, tu piges ? Où est-ce que tu te crois ? À la foire aux occasions, bordel de Dieu ! Alors écoute bien, M. Pink. Y'a deux routes à suivre pour ce job. Ou tu suis ma route, ou tu tailles de ma route. Alors décide-toi, M. Pink. Y'en a marre, Joe, merde, on oublie tout ça. Elles vont le débat, tu veux ? Va pour Pink et on reprend. On reprendra à ma convenance. Alors c'est clair, hein ? Est-ce que c'est bien clair ? Ça me fout tellement en run que j'en ai perdu la voix, moi. Allez, au boulot !